La statuette d'un dieu sans tête ? Quelques siècles avant notre ère, ce sont des Lémovis qui l'ont sculpté. Un peuple celte venu d'Europe centrale, qui s'installera dans la région et lui donnera son nom. Quelques mètres plus loin, quelques siècles plus tard, c'est le luxe des villas d'Augustoritum. Cette ville qui deviendra l'image fut créée de toutes pièces par des Romains. On est dans une situation coloniale, disons les choses clairement. C'est une création coloniale, comme la France en Afrique a pu en faire au XIXe siècle, par exemple, ou les Espagnols en Amérique latine bien avant. De ce fait, les Gaulois, les ancêtres des Limousins, se trouvent intégrés à un immense espace, cet espace méditerranéen centré sur la marée nostrum des Romains. Ils se trouvent finalement dans la première économie monde qui a pu exister. Mille ans plus tard, après avoir accueilli quelques barbares devenus de bons chrétiens, Limoges, ses émeaux, ses saints, ses poètes et ses musiciens rayonnent dans toute l'Europe. C'est vrai que par l'insertion dans une structure internationale, on va dire, qui s'appelle l'Église, Limoges a connu donc son heure de gloire. Avec Aliénor d'Aquitaine, le Limousin devint tellement anglais que Richard Coeur de Lyon vint y mourir. Quant aux balles allemandes, elles tuèrent tellement de jeunes Limousins dans les tranchées de la Grande Guerre, que la démographie des campagnes de la région ne s'en est jamais remise. Et puis, un jour de 1944, un village Limousin et ses 642 habitants furent décimés par des soldats allemands. Robert Ebrasse fut l'un des rares survivants du massacre. Il n'oubliera jamais que sa mère et ses sœurs furent brûlés dans l'Église. Pourtant, en septembre dernier, dans cette même Église, c'est lui qui fit le lien entre deux présidents, entre deux pays. Aujourd'hui, certains critiquent l'Europe, d'autres la combattent. Robert Ebrasse, lui, la défend ardemment. Et il sait pourquoi. Je voudrais leur dire qu'ils viennent au Radeau voir et que je leur explique ce qui s'est passé. Simplement. Qu'on fasse un parcours ensemble. Et ici, vous leur diriez quoi ? Je leur dirais, je leur ferais comprendre ce qui s'est passé, ce que l'homme a été capable de faire. Et qu'aujourd'hui, il faut dépasser tout ça. On a construit l'Europe aussi pour que ce qui s'est passé ici ne se passe plus. L'Europe s'est construite à la suite d'événements comme en Radeau. Et moi, je suis fier de l'Europe aujourd'hui parce que je dis qu'il y a 69 ans qu'on est en paix. Il y a marqué « Souvenez-vous » à l'entrée du village martyre. Vous avez peur qu'on oublie un jour ? Est-ce que des visiteurs le lisent ? Et est-ce qu'ils le comprennent ? Je ne suis pas sûr. J'aime. Ay, j'aime. Combien d'alte d'autres, comme une autre cote latérale. Et bien c'est pour moi. Moi, j'aime, j'aime. Et bien ça, j'aime. J'aime.